Merde, j'ai tué Hope Van Pryen ! Oui parce qu'elle est hollandaise, on ne saura pas grand chose à voir à part qu'elle porte potentiellement ses chaussettes par dessus les tongs mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je vous parle de Ant-Man and the Wasp avec du spoil et en bien plus de 180 secondes. Toujours réalisé par Peyton Reed et sorti le 18 juillet 2018, Scott, Hank et Hope font équipe pour retrouver maman slash femme Pfeiffer tout en affrontant des mafieux, la police et un fantôme. Alors comme je vous le disais dans la critique sans spoil, c'est une suite réussie du premier volet sans cet effet de surprise qui avait été très inattendu sur le premier film parce qu'on n'attendait pas à ce que Ant-Man devienne une pièce importante de l'univers Marvel toujours cette prise de risque de léopé des héros plus absurde sur le papier que d'autres plus faciles à adapter comme Iron Man par exemple et que ça avait été très réussi et ma foi on prend plaisir à retrouver ces personnages lâches. Malheureusement je trouve que depuis Civil War, depuis Infinity War et sur cette fin de phase 3 qui va du coup marquer un tournant dans l'univers Marvel, et bien c'est difficile de ne se contenter de ces films non réunionnesques où on n'a pas ou peu de visite d'autres personnages. C'était ce que je ressentais dans les Guardians of the Galaxy 2, dans Thor 3, même s'il y avait eu ce crossover Thor-Hulk, parce que comme l'histoire, comme on arrive sur une finalité d'histoire avec des enjeux cataclysmiques, cosmiques, par l'arrivée de Thanos et la mort de la moitié de la population, excusez-moi je vous spoil Infinity War mais je vais aussi vous spoiler Ant-Man, et bien c'est très compliqué maintenant de détacher les narrations de ces films solos et par conséquent moi j'ai toujours une petite déception dans ces nouveaux films à me dire c'est dommage que ça ne fasse pas plus avancer le tout narratif du MCU, même s'il ne faut pas bouder son plaisir et que même si c'est une formule qui est connue, on a déjà bouffé 18 films qui se ressemblent en termes de formule narratif, et bien il ne faut pas pour autant minimiser la réussite de Marvel de réussir 18 films avec cette formule fun, familiale, cool, bien réalisée, avec des effets spéciaux qui fonctionnent, un casting au top et pas de défaut majeur en fait. Et pour ça c'est génial, mais comme ça fait beaucoup de fois que vous nous offrez du génial, et bien on reste un tout petit peu déçu à se dire on aurait aimé un peu plus avec pourquoi pas Hawkeye, pourquoi pas des enjeux d'Infinite War qui arrivent beaucoup plus tôt dans le film, plutôt que dans la scène post-générique de manière très attendue, parce que ça va être le défaut du film, il y a assez peu d'enjeux. Mais avant de commencer ces défauts, on va commencer par ces points positifs parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, et globalement comme je vous le disais c'est que ça marche. La formule est calée, elle est impeccable, ça rassure je trouve ce genre de blockbuster, tant on a eu beaucoup d'échecs de blockbusters cet été ou un peu avant, où les Jurassic World et tout ça on se disait bah ça franchement regardez c'est une plaie, alors que là c'est un vrai plaisir à regarder, c'est un blockbuster, donc tout ce que le terme a de plus noble, ça se suit avec plaisir, ça se suit avec toute la famille, avec papa, maman, avec les enfants, et c'est vraiment chouette, la formule est très calée. Ça me fait un peu penser à cette formule de Mac Tierman, dans le sens où quand on allait voir Mac Tierman à l'époque, des Dyer, des compagnies, on savait ce qu'on allait voir, ça allait être les valeurs, testostérone, et des petites blagues. Et bah c'est exactement ça dans le sens où bon, on oublie les testostérones, et même s'il y a des valeurs elles sont moins américaines qu'elles ne sont familiales, mais on va voir cette efficacité du scénar, cette efficacité de la mise en scène, cette efficacité du casting, et là dessus il ne faut pas bouder son plaisir, même si comme je vous le disais, ça manque de surprises. Le cast est à fond les ballons, il y a une bonne humeur qui est communicative chez tous les personnages, on sent que Michael Douglas s'éclate comme un petit fou, que ce Ant-Man lui a donné un coup de jeune et c'est cool, Michael Penna est toujours excellent dans sa partition absurde du personnage, il parle beaucoup trop et qui est complètement perché, Paul Rudd est toujours au haut niveau, même si du coup son personnage a été un peu relégué au second plan, parce que finalement le film parle assez peu d'Ant-Man, il parle à la place de la guêpe qui est elle aussi très réussie, et Virginie arrive très bien à défendre sa partition, d'autant plus que son personnage arrive à être très badass, très charismatique par ses chorégraphies de combat principalement, et que tout ça offre en plus de ce casting principal qu'il gère, un casting secondaire, un casting tertiaire même j'ai envie de dire, qui sont tous à fond dedans. Chacun défend sa petite partition, sa petite vanne, sa petite phrase bien lancée, que ce soit les seconds de Michael Penna, que ce soit Walton Goggins qui est là vraiment pour faire un peu plante, mais qui est très bon dans sa partition qui est minime, Laurence Fishburne qui a un tout petit truc à jouer, mais quand il le joue à la fin sur sa retrouvaille avec Ghost, et qui lui dit que maintenant il va s'occuper d'elle, elle qui a jamais été protégée par ses parents parce qu'ils sont morts assez tôt, tout ça en fait offre des moments aussi bien d'humour que des moments d'émotion, dans cette scène dont je vous parlais avec Laurence Fishburne, qui marchent parce que ces personnages existent, parce qu'ils ont été bien joués, parce qu'ils ont été bien défendus. On a l'impression qu'au casting comme au jeu, il n'y a aucun personnage qui s'est dit, ben moi j'ai un rôle un petit peu moins important, donc je viens faire ma partition, je prends mon chèque, puis je pars. Non, non, les mecs on a vraiment l'impression qu'ils étaient là pour jouer, parce qu'ils s'éclataient, et ça se sent, c'est communicatif, et ça nourrit un background de l'univers d'Ant-Man, qui fait que quand on y regarde, jusqu'à l'inspecteur de police qui est censé surveiller Paul Hood, et qui fonctionne, qui est drôle, qui est attachant, et bien jusqu'à ce personnage là, on a un vrai microcosme de l'univers, de ce personnage, de ce comics là, de cette licence là. La temporalité du film est en plus assez intéressante, dans le sens où on est embarqué avec Scott Lang sur se faire balader par le scénario, dans le sens où c'est pour aller aider Hope et Hank qu'ils se retrouvent très rapidement à faire de la course-poursuite, aussi bien en voiture qu'en petit, et une course contre la monde, parce qu'il faut absolument retrouver ce labo là, dans un certain laps de temps, alors que d'autres personnes le recherchent en même temps. Donc là où le premier film défendait une partition assez, comment dire, assez film de braquage, mêlée à du super-héros, là on a plus ou moins une continuité logique du film de braquage, à savoir un film de course-poursuite, où tout s'enchaîne très très vite, où on a un rythme vraiment très effréné, jusqu'à en fait ce dernier tiers du film, où c'est finalement une scène d'action non-stop, de poursuite du labo, où chacun a le labo, il faut le récupérer dans telle voiture, puis à tel personnage, puis il faut aller chercher la télécommande, cacher l'autre personnage, on a Michael Penna qui arrive pour nous aider, ça fait une rythmique qui est très intéressante, d'autant plus intéressante que la réussite du premier fait, qu'on a poussé les curseurs en termes d'univers proposés par Ant-Man, aussi bien sur le petit que sur le grand, sur l'agrandissement et sur le rétrécissement des personnages, des voitures, du truc de sel qu'on balance pour arrêter les méchants au niveau de la porte, tout ça fait que tout a été poussé plus loin, pour être plus inventif, et du coup assez pleinement à suivre, d'autant plus que les effets spéciaux suivent très très bien, et que c'est que globalement ça ne choque pas à l'œil, globalement on accepte cet univers un peu absurde, et ça offre des très très bons moments aussi bien de mise en scène que de cinémage. Maintenant on va partir sur les mois, qui sont eux aussi un peu conséquents, même si finalement assez peu importants, parce que ce qu'on peut reprocher principalement à Ant-Man, c'est de ne pas être un Infinity War, c'est-à-dire que c'est très compliqué, après un film aussi exceptionnel qu'Infinity War, de repasser à des enjeux aussi minimes, et c'est bien ça le souci d'Ant-Man, c'est que les enjeux sont quasi inexistants. Il n'y a pas de surprise, quand on commence le film on sait pertinemment où ça va finir, et là où il y aurait pu y avoir des surprises, alors il y a la petite surprise de Laurence Fishburne, qui est finalement pas si gentille que ça, et puis en fait si si c'est Laurence Fishburne, donc il est sympa, il n'y a pas de soucis, pas d'inquiétude, le personnage on le connaît c'est Goliath, donc il n'y a pas de raison que d'un coup ça devienne un bad guy, et c'est dommage, parce que ça aurait pu être un rebondissement du film, que Goliath devienne méchant dans ce film, parce que le personnage de Laurence Fishburne, qui ne revêtira pas ce costume-là dans ce film-là, qui s'agrandit, donc ça aurait pu donner un combat de titan entre Ant-Man et Goliath, mais ce n'est pas du tout le parti pris qui a été pris dans le film, et ce manque d'enjeux se faire sentir jusqu'à la redécouverte de Janet Van Dyne dans l'Infiniment Petit, dans le Royaume Quantique, qui est absurde en fait, parce que là où le premier arrivait très bien à faire une scène très onirique dans ce monde, là ça paraît scientifiquement très difficile à défendre, tant c'est juste qu'on se fait un petit voyage dans une autre dimension, on va la chercher, on la ramène comme si de rien n'était, alors que la nana a vécu 30 ans là-dedans, donc on n'a pas de conséquences, elle n'est pas devenue folle, elle ne nous parle pas de ce qui s'est passé, on arrive très vite à la fin, donc on n'a pas le temps d'avoir ces conséquences de cet univers-là, et j'aurais trouvé ça d'autant plus grand que dans le film, on ne retrouve pas Michel Pfeiffer, on ne retrouve pas Janet Van Dyne, et que du coup, toute cette lutte, soit plus une lutte de deuil, de vouloir la retrouver absolument pour comprendre que non, elle est partie, ou en tout cas elle est devenue autre chose, ça aurait pu être une conscience, ça aurait pu les aider autrement, et j'aurais trouvé ça très intelligent et très grand dans la surprise que finalement, on ramène Michel Pfeiffer dans ce film, on la mette sur l'affiche, que pour défendre ces scènes où elle est rajeunie, des scènes avant qu'elle parte dans cet infiniment petit, il y a de ça 30 ans, et scènes qui sont super kiffants, parce que quand on voit Michael Douglas qui est à la tronche de son père, ou Michel Pfeiffer, qui retrouve ses 20 ans, ça fait un plaisir fou, comme pour Lance Fishburne, qui a une scène aussi de rajeunissement qui fonctionne très très bien, et du coup, ce manque d'enjeux, ce manque de surprise, se faire sentir dans le sens où on est baladé par le film parce que c'est plaisant à regarder, mais on n'est jamais vraiment dans une quelconque dramaturgie, parce qu'on sait globalement que tout va bien se passer, qu'on a les codes du premier, donc on n'est même pas surpris par les codes de mise en scène, d'inventivité du personnage ou quoi que ce soit, et c'est ça qui fait que le spectateur reste assez loin du film, et l'accepte, le prend avec grand plaisir, mais ne s'en souviendra pas, je pense que c'est aussi vite mangé qu'il n'est digéré. Je trouve en plus que le storytelling peut un peu céder, à la facilité, lorsqu'il ne s'agit pas d'humour, en fait, c'est ce que je vous disais sur la scène de Michel Pfeiffer qui est ramené après 30 ans passé dans l'infiniment petit, c'est-à-dire que sur l'humour, il y a plein d'inventivité, plein de trucs qui sont découverts et plein de trucs qui fonctionnent plutôt bien, mais que sur le dramatique, par exemple, on arrive à des facilités de narration qui sont un peu dommages, notamment par la scène de l'origine story de Ghost, où il faut expliquer pourquoi elle est méchante, donc elle va raconter avec une voix off, sous des souvenirs, pourquoi je suis méchante, en le moins de temps possible pour qu'on puisse mettre le plus d'humour et le plus de scènes d'action après, et du coup, c'est très compliqué de s'attacher à ce personnage, même si graphiquement, il est cool, il est plutôt bien joué, les effets de mise en scène sont top, mais on ne le connaît pas, ça n'a pas été instigué avant, ça aurait pu être instigué dans un Batman 1, par exemple, et du coup, on reste assez loin aussi de ce personnage-là et on s'y attache finalement à ses push. Je vous le disais aussi, la mise en scène du champ quantique de l'infiniment petit est un peu décevante parce que le 1 proposait quelque chose d'assez onirique, là où on se retrouve dans ici, quelque chose d'assez fond vert, qui est plutôt bien fait, mais qui scientifiquement pose souci parce que finalement, c'est juste une autre dimension et ce n'est pas du tout ce côté qu'on nous défendait dans le 1 à faire très attention parce que quand on y va, putain, on se retrouve vraiment dans quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas le temps, on ne comprend pas l'espace, c'est juste, voilà, le plus que ce que le cerveau ne peut comprendre et je trouvais ça assez intelligent. Ant-Man en plus est relayé au second rang dans le sens où Scott n'a pas d'avancée narrative dans ce film, globalement, les persos n'ont pas d'avancée narrative dans ce film, il subit complètement l'action comme le spectateur, ce qui est assez intéressant dans l'ambiance course-poursuite mais assez peu intéressante dans l'ambiance je veux faire évoluer mon personnage et que finalement, les événements de Civil War l'ont ramené à une sortie de prison comme dans le 1 et qu'à la fin d'Ant-Man 2, on est sur quelque chose d'assez semblable dans sa relation avec Hope, dans sa relation avec Hank, de la fin de Ant-Man 1 si on accepte la scène post-générique qui, elle, nous guide directement vers Infinity War mais je trouve ça dommage du coup que ces confé... oui, je vais y arriver... ces conséquences d'Infinity War n'aient pas été amenées plus tôt dans le film parce que je vous replace la scène post-générique, Hank, Scott est allée dans l'infiniment petit pour ramener de l'énergie qu'on va utiliser sur Ghost et il se trouve qu'au moment où il est censé être ramené, Hope, Hank et Janet disparaissent tous les trois sous les conséquences de Thanos et du coup, il est coincé dans cette dimension que Hope lui a bien dit de faire très attention au champ temporel, au vortex temporel parce qu'une fois qu'on est là dedans c'est compliqué mais je pense que ça va plutôt nous arranger pour une Infinity War 2 enfin pour l'Aventure 4 et que du coup, cette conséquence qui est assez plaisante de pouvoir voir ça sur la suite, j'aurais trouvé ça très intelligent que les conséquences d'Infinity War arrivent pendant le film. qu'il y ait vraiment un moment où du coup soit le fait que les extraterrestres débarquent soit que la moitié de la population disparaisse à ce moment-là ça aurait été inattendu et ça aurait apporté une bouchée d'air frais un peu plus prise de risque que ce que ça n'a été là. Après ça aurait été plus compliqué. Et globalement, c'est ça en fait le film est assez loin de Civil War même s'il est fait référence parce qu'on ne verra pas les scènes où Scott est parti pourquoi il est parti il y a des conséquences c'est très bien à Civil War mais finalement on ne les voit pas on les voit peu et Infinity War arrive après donc on est vraiment le cul entre deux chaises entre les deux gros films réunionnais de Marvel qui étaient très très intéressants mais on essaie de toucher ni à l'un ni à l'autre pour rester dans son univers et offrir quelque chose de très réussi mais finalement d'assez petit parce que c'est Ant-Man et qui manque d'enjeux par rapport à ce que le Marvel Cinematic Universe a l'habitude de nous proposer. Donc Ant-Man Nandewas remplit le cahier des charges à la manière des films de la phase 3 non réunionnaisque c'est-à-dire qu'il ne faut pas bouder son plaisir et profiter du bon moment au proposé même si on aurait espéré toujours un peu plus et top 13 minutes hein putain qu'est-ce que je propote moi en ce moment j'espère que ce film vous a plu je vous invite à liker commenter vous abonner puis je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes n'hésitez pas en attendant à consulter l'autre critique de Ant-Man à savoir Ant-Man and the Was sans spoil à très bientôt vers intégrer après l' partly donc 、、 Sous-titrage ST' 501